Eve est en route pour la notoriété, il lui faut un nom et ça sera Lolo Ferrari. Il lui faut un agent, ça sera son mari. Quant à son premier rôle au cinéma, un film pornographique qu'elle regrettera par la suite. C'est une apparition au festival de Cannes en 1995 qui la fera connaître du grand public. Tous les photographes vont se précipiter sur elle. Il faut dire qu'on n'avait jamais vu de tel sein. On n'avait vu non plus ce tour qu'elle affectionne particulièrement. Elle va reposer deux verres d'eau sur sa seine. Les images vont faire le tour du monde et elle va commencer à se faire connaître. Elle accuse son mari de l'avoir encouragée dans cette folle entreprise qui ressemble déjà à de l'autodestruction. Combien d'hommes disaient à leur femme me fais-toi refaire le nez parce que vraiment il est trop moche. Non mais ça, hein. Une villa de hôte dans laquelle il a vécu 13 ans avec Lolo. L'intérieur est en désordre, presque à l'abandon. Eric a baissé les bras. Reste des photos sur les murs et dans un coin en bas à droite, un message d'amour. Dans la chambre rose bonbon, au premier étage, les pluches sont soigneusement alignées sur le lit. La garde-robe de Lolo Ferrari est intacte. Eric vit désormais au passé dans le souvenir de celle qui fut l'amour de sa vie. Celle qui voulait juste qu'on l'aime, qui rêvait de célébrités et de vêtements pourvu qu'il soit rose. Lolo Ferrari est décédée à l'âge de 37 ans d'un destin tragique dans sa maison. Depuis, tout est resté à l'abandon. Eva Valois, star à sa manière, elle possède à cette époque les seins les plus gros d'Europe, après 5 opérations avec 18 interventions chirurgicales pour arriver à une telle plastique. A travers cette vidéo, je vais vous emmener dans la maison de Lolo Ferrari. Déjà de trouver l'entrée, parce que pour ma part, c'était un des spots les plus périllés pour entrer. Et en plus de ça, il y a des gens qui passent à pied aussi, les voisins sont là. C'est une calamité pour rentrer. Il n'est pas le cours du couple de temps, je vais commencer à rentrer. Il y a une partie de la piscine, mais il y a les ronces qui sont juste énormes. Donc c'est vraiment pas facile à passer. Regardez dans quelle état il vous fait. Je vais essayer de prendre un peu la piscine. Voilà la piscine. Oh my god. On passe à travers ronces, à travers araignées. Donc il déteste ça. C'est la pire. La pire. La pire. La pire, la ration. Tu es pour montrer. Tu es pour montrer. Et la piscine est juste là. Quoi ? On y est enfin. Oh mon dieu, on y est enfin. Oh, on a mis ici. Voilà, nous voilà. Dans la maison de Lolo Ferrari. Incroyable. et dire qu'elle vivait là, juste ici. Incroyable, regarde. C'est un mini de talou. C'est un petit TV. Ouais. Voilà. On est dans... On va monter voire en haut. Oui. Là, il me sert. Il peut s'en sortir. Donc ici, on a une première chambre. A priori, c'est pas dans cette chambre-ci qu'elle dormait. Mais voilà. Ce sont toutes les affaires à Lolo Ferrari. C'est dingue. C'est ici, dans cette chambre, que Lolo Ferrari est décédé d'à cause de prise de médicaments. Et on voit qu'il y a encore des médicaments qui traînent. Il y a encore ses pantoufles. Il y a encore ses pantoufles. Il y a encore ses pantoufles à Lolo Ferrari qui sont restés sur le bord de son lit. Elle avait plusieurs cartes de téléphone. Cette chambre que le 5 mars 2000, Eric Vigne découvrait le corps de sa femme. Lolo Ferrari serait décédé d'une overdose de médicaments. C'est alors que quelques mois plus tard, certaines personnes, notamment de la famille de Lolo, rappellent un avocat et vont demander une expertise du corps de Lolo Ferrari. Il n'est pas décédé d'une overdose, mais ils accusent le mari de l'avoir peut-être étouffé. Il va rester 13 mois en prison. Il sera acquitté. Évidemment, la famille va de nouveau attaquer. Ça sera après 7 ans qu'il y aura un nom. J'ai appartené à Lolo Ferrari. Donc, juste ici, une petite toilette et un petit leva-bou. Je vais aller vers le premier. Juste en face. Encore des papiers, des papiers, des papiers. Regardez. Il y a un mot. Il était resté. Y a-t-il un moyen pour lui rendre plus vite ? Qu'avons-nous ? Qu'est-ce que le groupe VVC ? Qu'est-ce que le groupe Mollet ? C'était une lettre peut-être qu'elle avait écrite. Mais en 2013, à nouveau devant la justice, suite à l'apparition d'un roman, dans la collection Miroir de Plomb, qui remet en cause Eric Vigne dans l'affaire de Lolo Ferrari. Cette procédure va le briser complètement. C'est alors qu'il quitte à cette maison et décide d'aller s'installer chez un membre de sa famille. A savoir que l'argent avait été prêté par les parents de Eve. Mais Eric Vigne va continuer à payer la maison jusqu'en 2006, où elle sera totalement remboursée. C'est tout les médicaments. Il y a énormément de médicaments. C'est pas évident. Dégouline. Regardez. J'ai dégouline. Dior, il fait 40 degrés. C'est le jour le plus chaud de canicule quand on décide de venir. Et on est en train de... Déjà pour rentrer, ça a été misère. Mais là, je vous assure, je suis trompé. Très joli, là. Mon ancien annulaire. Annulaire téléphonique. Album photo, tiens. Ce serait chouette de retrouver une photo d'elle. À qui appartient la maison ? Pourquoi la maison est restée à l'abandon ainsi ? Car au printemps dernier, la maison appartenait toujours à Eric Vigne. Ici, étant très âgé, est partie vivre à 500 kilomètres chez un membre de sa famille. Ce serait de vente la maison. Car ce serait un souvenir de sa bien-aimée. Et vu son âge à l'heure actuelle, celui-ci ne viendrait qu'une fois ou deux par an pour se replonger dans les souvenirs. C'est parti. On est dans le salon. On est dans la cuisine. On est un petit peu en désordre. On a fait l'endroit où a pas mal été visité depuis sa disparition. Donc on est dans la cuisine de Lolo Ferrari. Il y avait énormément de pâtes. Il y avait énormément de pâtes. Un menu pour elle préparer ses repas. Dix la ficelles. Le Lolo Ferrari suivait un régime particulier. C'était une petite maison modeste. À cette époque, Le Lolo Ferrari et son mari vont acheter cette maison. 900 000 francs français. Savoir à cette époque, ça faisait 135 000 euros. Les parents de Eve les ont énormément aidés. Et là, ils ont encore des vêtements. Il y a des plumes partout, partout, partout. Et juste ici, on a la salle de bain. Avec encore des médicaments. Il y a énormément de médicaments. Regardez. Et on a des dizaines de boîtes. Regardez-moi ça. Tous les médicaments encore qu'il y a ici. C'est dur. Ici, une toilette. Et là, un champ de déparas. Quelle rangée des affaires. C'est fou de se dire que Lolo Ferrari vivait dans cette maison. C'est waouh. À travers cette vidéo, je voulais surtout rendre hommage à Lolo. qui n'était pas qu'une star qui avait des gros nénés. Mais une fille très fragile qui adorait les gens. Au point que la vie lui a souvent joué des tours. Eve était une star à sa manière. Elle souffrait beaucoup intérieurement. Que cette vidéo vous aura plu. Par respect pour la famille. Surtout, vous apportez le plus de détails par rapport à la maison. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me motive pour mes vidéos. Bientôt, mes incroyables explorateurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.